Salut tout le monde, c'est Léon, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, on est à partir aujourd'hui pour un guide complet, un tuto complet, comme vous voulez, sur toutes les techniques d'acharment sur ce FUT 17. Donc il n'y aura pas toutes les techniques, mais je pense que je vais mettre toutes les techniques principales qui sont utilisées sur FUT. Donc on va partir directement pour la première technique. Donc on est parti pour la première technique d'acharment, c'est la tech non rare les gars. Donc par exemple, on va prendre un exemple de Kimmich, qui a une belle carte sur FIFA, sur ce FUT 17. Donc on va regarder un petit peu son prix, qui est normalement environ de 1300 crédits, voilà, 1000 crédits. Donc ça c'est vraiment une technique pour les petits budgets, donc vous recherchez le joueur le moins cher, avec au moins 7 contrats et 99 de forme. Donc une carte de base que vous paquez dans les packs tout simplement. Et vous remettez, vous mettez 300 crédits de plus si le joueur coûte plus de 1000 crédits. Et si par exemple, je vais vous donner un autre exemple, Harunakone, un joueur qui a coûté dans environ des 500 crédits, de ce genre là. Donc voilà, 500 crédits qui a coûté normalement. Et en fait, tout simplement, vous l'achetez pareil avec 7 contrats minimum et 99 de forme. Si vous avez une carte style en plus ou plus de contrats, bah ça serait vraiment pas mal. Et les joueurs en dessous de 1000 crédits, vous rajoutez 200 crédits plus cher que le prix que vous allez acheter. Donc là on est parti pour la deuxième technique d'achat en revente, il s'agit de la tech, fuite millionnaire. Donc c'est une technique très très utilisée pour les joueurs d'achat en revente. C'est vraiment une technique qui marche super bien, qui fait beaucoup de bénéfices. Donc c'est pas celle qui rapporte le plus. Mais si vous avez 100 joueurs sur la liste des transferts, ça serait vraiment, là vous pouvez faire du bénéfice à, vous pouvez faire plus d'un million crédit en 2-3 semaines de jeu, c'est vraiment pas mal. Donc on est parti pour, avec par exemple, j'ai pris le cas de Marquinhos qui est un très bon joueur de Ligue 1, en plus il est brésilien, bonne nationalité. Donc il faut qu'il joue dans un bon championnat, qu'il a une belle carte, qu'il a une belle nationalité. Donc par exemple, Marquinhos, c'est pareil les gars, il faut avoir minimum 7 contrats à 99 de forme. En plus il a 8 contrats, c'est pas mal. Mais si, regardez les gars, là c'est vraiment pas mal le 22 contrats, mais s'il n'y a pas mieux. Là, voilà les gars, là il y a, il y a lui si vous voulez à 4000, ou sinon il y a lui à 20 contrats, donc on va essayer de prendre lui. Donc il n'y a pas, donc lui voilà, on va prendre Marquinhos. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je rajoute 900 crédits plus chers, en dessous de 5000, enfin de 3000 à 5000, vous vous rachetez 900 crédits plus chers. Et puis, plus de 5000 pour rajouter 1000 crédits plus chers. Et en dessous de 3000, vous vous rachetez entre 600 et 700 crédits plus chers que le joueur, enfin plus cher que le prix que vous avez acheté le joueur. Donc par exemple, Marquinhos, j'ai 4200, donc je vais le mettre en, voilà, comme vous avez compris, on va le mettre à 5100. Et voilà, donc il y a 20 contrats, 90 de forme, donc je vous rappelle, il faut au minimum 7 contrats et 95 de forme. Enfin, 90 de forme si vous voulez qu'il parte plus, et pourquoi pas avoir une carte style pour qu'il parte plus vite. Donc là, vu qu'il a pas mal de contrats, il va partir quand même pas mal, pas mal rapidement on va dire. Allez, c'était tout pour cette technique fut millionnaire. Troisième technique de la chambre, il s'agit de la tech 59, donc c'est une technique qui a été très utilisée pour fuite 15. Juste à temps qu'il y ait les fourchettes de prix. Depuis qu'il y ait les fourchettes de prix, cette technique là, elle est plus super rentable comme avant. Du coup, par exemple, Marquinhos, il coûtait 4200, donc là j'étais 4200 tout à l'heure. Et bien vous mettez 400, 500 crédits moins chers et vous spammez et vous essayez de l'avoir. Enfin là, je pourrais pas l'avoir, il faut au moins être très rapide. Et après, ça dépend s'il a vraiment pas beaucoup, enfin s'il a 7 contrats 99 de forme, vous mettez 4000, vous mettez à 4002, vous rajoutez 900 crédits, ça fait quand même pas mal de bénéfices. Si vous faites un petit combo tech 59, fuite millionnaire, ça peut faire pas mal de bénéfices, mais il faudrait vraiment être très rapide. Donc là, je ne l'ai pas eu encore eu, mais voilà, c'est le principe de la technique. Donc on est parti pour la quatrième technique, il s'agit de la tech avion plus. Donc ce sont des joueurs qui coûtent entre 4000 et 10000 crédits, voire vous pouvez peut-être prendre 3000, mais c'est vraiment un petit peu juste. Donc cette technique, en fait, il s'agit de mettre au moins une quarantaine de contrats, entre 40 et 50 contrats et minimum 95 de forme. Et vous remettez 1500 plus cher que vous l'avez acheté. Par exemple, El Charoui, j'ai acheté 4500 crédits, bon, il ne coûte plus ce prix-là. Mais en gros, vous mettez quarantaine de contrats et vous mettez 1500 crédits plus cher, donc c'est-à-dire 6000 crédits. Donc ce serait bien, en fait, s'il faut avoir 50% de négociation de contrat, par exemple, je vais vous faire un exemple. Donc voilà, en fait, quand je vais rajouter un contrat, c'est marqué, il y a El Charoui, le contrat et vous avez un bonus en contrat 6%. Il faudrait que vous arrivez à 50%, donc il faut environ une quinzaine d'entraîneurs hors-rares à plus de 3% et après quelques entraîneurs argent à 2%. Vous pouvez arriver à 50%, 50% c'est le maximum. Comme ça, au mieux de mettre 3 contrats hors, 2 contrats hors-rares, vous pouvez en mettre un seul, par exemple. Donc c'est vraiment très rentable, c'est technique avec les entraîneurs. Donc voilà, par exemple, je rajoute une petite carte à 28 contrats, il y aura 40 contrats et après vous mettez 1500 plus cher, donc c'est vraiment une technique assez rentable. Donc cette technique, vous pouvez la faire juste après, avec la fuite millionnaire, ça marcherait très très bien. Donc voilà pour cette technique. Donc on est parti pour la cinquième technique, il s'agit de la tech avion. Donc c'est une technique, alors il faut avoir quand même pas mal une base de crédit, au minimum 100 000 crédits, ça rend pas mal. Et par exemple, en fait, il faut avoir 50% de négociation de contrats, comme j'avais dit avec la tech avion plus. Donc en fait là, il faut mettre au minimum 90 de contrats et 95 de formes, donc ce serait mieux d'avoir 99, 99. Et il faut avoir au moins une carte style pour qu'il se vende, c'est pas obligatoire la carte style, mais c'est mieux la carte style, parce que déjà ça tient un petit peu à l'oeil qu'il a une carte style. Donc par exemple, Mario Baletelli, il faut mettre au moins 90 contrats et là il a 99 formes. Donc il faut faire sur des joueurs en or rare à plus de, ou pourquoi pas boost aussi, ou toutes les cartes de couleurs comme vous voulez. Donc ce joueur, il coûte plus de 10 000 crédits pour réaliser ses techniques, pour qu'elle soit un minimum rentable. Donc voilà, il faut avoir 50% de négociation de contrats d'entraîneurs avec les entraîneurs, voilà. Et au minimum 90 de contrats, 99 formes et une carte style. Et vous remettez, bah en fait, vous allez sur l'application Food Trending Manager que je mettrai dans la description. Vous tapez, vous mettez l'option Tech Avion, vous rentrez le prix où vous l'avez acheté. Et après, bah, ils vont vous indiquer un prix, ils vont vous dire combien vous faites de bénéfices. Et après, comme vous voulez, il y a la Tech Avion plus la Tech Avion. Et la Tech Avion, en fait, gros budget, donc ça veut dire avec un gros, si vous voulez faire des gros bénéfices, moyens bénéfices. Donc ça partira plus vite en moyens bénéfices, qu'en gros bénéfices, ça mettra un petit peu plus de temps à partir. Mais c'est comme vous voulez, vous choisissez comme vous voulez. Donc on est parti pour le sixième et dernière technique d'achat revente. Je pense que c'est les six meilleurs pour l'instant. Donc un techno rare, c'est vraiment pour débuter. Donc là, on va partir quand même sur une technique. Je sais pas comment elle s'appelle. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà faite, mais je pense que ouais. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme nom. En fait, cette technique, il suffit d'acheter les joueurs boost de l'équipe de la semaine. Par exemple, par l'OTI, je l'ai acheté pendant ce week-end, samedi, 36 750 crédits sur Play. Et en fait, il faut acheter les joueurs de l'équipe de la semaine le week-end. Et après, vous attendez que la nouvelle équipe de la semaine sorte. Et après, vous remandez votre joueur. Par exemple, là, on venait jeudi. Donc j'ai attendu que l'équipe de la semaine sorte. Donc là, voilà, l'OTI, j'ai acheté 36 750. Et voilà, il se vend 45 500. Donc il se vend 10 000 crédits plus cher. Si c'est une technique, on peut dire qu'il faut quand même avoir de la patience. Parce qu'il faut attendre quelques jours avant de revendre le joueur. Mais c'est vraiment très rentable. Regardez, là, je vais faire plus de 10 000 crédits de bénéfice sur ce Balotelli. Après, vous pouvez aussi vous mettre sur sa base 46 000 crédits. Vous faites la tech avion en plus. Et là, vous pouvez rapporter au moins 15 000 crédits sur un Mario Balotelli carte informe. Donc voilà, c'était la dernière technique. Donc c'était tout pour ce tuto guide complet d'achat à vente. J'espère que ce déo vous aura plu et vous aura aidé pour effectuer d'achat à vente. Et d'acheter vos plus gros joueurs que vous voulez souhaiter sur ce FUT17. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à compter cette vidéo. Et me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et on va se trouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde !